Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire nous allons voir ensemble aujourd'hui comment optimiser les études structurelles grâce à Revit alors je me présente je suis Sébastien Pigeon BIM Technical Specialist au sein des équipes GRETECH je suis également ingénieur en génie civil et BIM Coordinator donc le sujet d'aujourd'hui ça va être de vous présenter comment on va pouvoir optimiser nos études structurelles dans Revit notamment grâce au nouveau modèle analytique qui sera notre élément de base pour faire la passerelle vers les logiciels de calcul pour faire cette passerelle vers les logiciels de calcul nous verrons ensemble le powerpack et nous utiliserons je vous présenterai comment on peut une fois qu'on a fini toute l'étude rapporter des résultats au sein de la maquette numérique dans le but de pouvoir échanger et aussi de sauvegarder le travail qui a été fait dans les logiciels de calcul du groupe GRETECH à savoir Arche ou Satur ou Advanced Design donc sans plus attendre une présentation du nouveau modèle analytique donc le nouveau modèle analytique il est à savoir que depuis la version 2023 il y a eu pas mal de changements autour du modèle analytique dans Revit en effet on est en face d'une technologie totalement nouvelle qui va nous permettre de construire un modèle analytique sans pour autant avoir un modèle physique on a aussi beaucoup plus de variété en ce qui concerne les modèles là comme on peut le voir on peut avoir un modèle courbe dans un hangar on peut aussi faire des formes vraiment très très spécifiques et différentes donc en réalisant des arcs et en venant après créer des membrures et en liaisonnant à différents points on obtient toute une forme qui n'a pas forcément de réalité physique mais qui pourra être calculée dans un logiciel de calcul car tous ces éléments là ont pour autant une réalité en ce qui concerne les sections et les matériaux utilisés on pourra faire ce qu'on appelle un mappage de toutes ces informations pour les transférer au niveau du logiciel de calcul après on a toujours aussi la possibilité de mettre en place des structures plutôt régulière donc là sur l'exemple présenté c'est un petit immeuble de bureau donc ça c'est toujours possible vraiment les grands points à retenir c'est que le modèle analytique il est désormais dissocié du modèle physique c'est pas lorsqu'on crée un modèle physique dans Revit on n'a pas forcément un modèle analytique donc ce qui va nous permettre aussi de de mieux utiliser les différents éléments et de pouvoir vraiment faire des choix éclairés sur oui ou non on veut que cet élément là soit inclus dans notre structure et donc fasse partie de la résistance du bâtiment la génération des éléments analytiques se base par rapport à la mise en place de deux éléments qui sont les membres et les panneaux donc avec les membres on va pouvoir faire tout ce qui est poteau poutre croix de contreventement et avec les panneaux on va pouvoir faire tout ce qui est mûr plancher et aussi éléments de contreventement mais des éléments rigides on va pouvoir associer des liaisons un peu comme dans les anciennes versions pour si deux éléments sont loin physiquement mais on veut pouvoir les lier on pouvoir pouvoir faire mettre en place des liaisons on va pouvoir mettre en place aussi des conditions d'appui pour voir si c'est rotulé si c'est un appui avec une certaine rigidité bon aujourd'hui nous dans notre utilisation on déconseille de mettre en place les conditions d'appui puisque elles ne se sont pas exportées directement dans les logiciels de calcul donc c'est pas très nécessaire ce qui peut être vraiment très intéressant dans révit c'est de pouvoir définir les charges parce que si on a des planchers qui ont des charges très différentes en fonction de la pièce dans révit on a vraiment beaucoup plus de facilité à mettre en place ces charges plus on aurait à le faire dans les logiciels de calcul il faudrait vraiment connaître parfaitement les coordonnées de chaque point pour pouvoir mettre par exemple des charges surfaciques d'accord donc voilà on a ces différents outils et aussi un script qui est fourni par les équipes d'autodesk qui permet une automatisation alors le désavantage du script qui est fourni donc c'est déjà ça son temps d'utilisation c'est assez long et au niveau des résultats nous on a fait on a mené des tests et on s'est rendu compte que le modèle analytique et n'est pas enfin est très peu souvent cohérent notamment ce qui concerne toute la jonction des murs entre eux donc il ya pas mal d'incohérences et donc ça ça va perturber après une au final lorsqu'on va exporter le modèle à la réalisation de la matrice de rigidité on aura pas mal de nœuds avec des rigidités infinies ce qui va forcément faire planter le calcul donc pour ce faire les équipes de gretec ont introduit au sein du power pack est ce qu'on va voir dans peu de temps des éléments de correction du modèle analytique qui nous permet vraiment d'aboutir à un modèle analytique beaucoup plus facilement dans révit et donc une fois qu'on leur a exporté de vraiment simplifier les temps de calcul et nous permettre d'avoir un modèle facilement calculable dans nos logiciels de calcul donc ça c'est ce que je voulais vous dire alors le power pack donc le power pack c'est quoi pour ceux qui savent pas encore alors le power pack c'est un outil qui est totalement compatible à revit qui a été inventé par les équipes de gretec pour en savoir plus je vous invite à aller sur le site internet et de faire vos recherches et si vos recherches n'aboutissent pas suffisamment n'oubliez pas que vous pouvez nous contacter on fera un plaisir de répondre à vos questions et aussi de procéder à quelques démonstrations si c'était utile pour vous donc voilà sur le site alors si on reprend ce qui concerne les outils de correction donc ça c'est que des outils que vous pouvez retrouver au sein du power pack ils sont nulle part ailleurs c'est pas des outils natifs de revit mais c'est des choses qu'on a trouvé que c'était intéressant de d'avoir pour justement améliorer la qualité de travail donc on a la possibilité de détecter des erreurs on a la possibilité aussi on te faire du courage mais ça c'est plus pour les éléments métalliques donc on va on va les passer sous silence mais ils existent on peut mettre aussi des résisteurs d'âme ce qui peut être vraiment plus intéressant ici lorsqu'on parle de modèles analytiques c'est déjà de pouvoir scinder le modèle physique par points ou par niveau qui va nous permettre donc d'avoir une structure bien décomposée puisque une des bases pour la réalisation d'un bon modèle analytique c'est de pouvoir travailler par niveau donc ça on va pouvoir le faire grâce à l'option de scinder par points on aura aussi la possibilité après de venir raccourcir ou étirer les éléments analytiques donc ça c'est assez similaire à ce qu'on retrouve dans dans notamment archo satur où on peut ajuster et tirer les éléments donc on a repris ce principe mais sur la base du modèle analytique on va pouvoir aussi magnétiser donc si on a mis en place des lignes et des quadrillages on va pouvoir faire en sorte en bien sûr en spécifiant une tolérance faire en sorte que nos éléments viennent se mettre d'un plomb donc on va pouvoir facilement corriger un modèle physique qui aurait par exemple des petites chicanes pour faire passer des des gaines de des gaines électriques ou des gaines cvc on va pouvoir tirer très droit et donc optimiser notre structure pour aller à l'essentiel de la même façon pour aller à l'essentiel on a l'outil de création du modèle analytique qui va nous permettre de sur la base d'une sélection des éléments physiques de créer un modèle analytique associé et on va pouvoir aussi pour ceux qui étaient nostalgiques et puis c'est une façon de travailler qui est intéressante automatiser la création du modèle analytique c'est à dire que lorsqu'on va venir créer un élément physique on aura son jumeau c'est à dire on aura aussi la création du modèle analytique alors si on veut regarder un tout petit peu plus en détail toutes ces fonctions donc là dans le détecteur on retrouve un élément qui va nous permettre de détecter les erreurs bien sûr on aura une liste avec où se situe l'erreur on pourra pointer dessus et donc plus facilement la corriger on aura aussi la possibilité en un clic de masquer le modèle physique pour ne conserver que le modèle analytique et pareil ce qu'on sera en présence du modèle analytique on pourra aussi venir cacher les sols analytiques parce que certaines fois ce qu'on veut c'est plutôt raccourcir ou étirer tout ce qui est membres donc les filaires et le fait d'avoir le sol ça nous gêne donc là on a un clic on pourra le faire bon sur scinder le point scinder par points c'est juste pour vous montrer qu'on peut scinder par points mais aussi scinder par niveau ou rajouter des plans de référence et venir scinder par rapport à ces plans de référence qui peut être très appréciable et qui à l'utilisation vraiment nous fait gagner du temps et du confort d'utilisation on a aussi donc créé les différentes fonctions que dont j'ai parlé précédemment c'est le fait de pouvoir créer un modèle analytique alors ça paraît rien mais en fait vraiment cette fonction elle va nous permettre d'avoir un modèle analytique dont les murs sont très très sont tous cohérents et bien connectés entre eux et donc là on gagne un temps fou lorsqu'on fait les le calcul dans les logiciels de calcul spécifique et dédié notamment tous ceux qui sont calculs aux éléments finis comme advanced design puisque tout est cohérent donc les nœuds entre eux sont bien reliés et au niveau des matrices de rigidité c'est quand même beaucoup plus confortable on a les caractéristiques aussi géométriques qui vont être préservés ainsi que le rôle structurel des éléments donc si je utilise ça sur un poteau je serai qu'il est dans le pot que c'est de la famille des poteaux et je vais conserver son matériau structurel mais surtout sa section est aussi un travail sur le fait de pouvoir conserver l'orientation de la section pour tout ce qui est profilé métallique mais même aussi pour les éléments pour les poteaux ça peut avoir une influence puisque l'inertie forte ou l'inertie faible n'étant pas la même on aura pas le même comportement de la structure voilà on a aussi la possibilité que je disais d'automatiser le modèle analytique juste une petite précision puisque ça ça se fait quand même assez simplement faut prendre garde que l'icône soit bien mis en surbrillance c'est ce qui valide le comportement et qui nous permet de dire qu'on est bien dans une automatisation du modèle analytique lors de la création d'un modèle physique d'accord donc ça c'était le début moi ce que je vais vous montrer c'est à partir d'un exemple concret que j'ai eu à traiter comment l'utilisation du power pack m'a permis d'avancer sur mon projet de manière de manière très rapide et très qualitative donc on se retrouve dans révit et je vais vous en faire je vais vous évoquer plus grandement quelle était la difficulté sur ce projet allez à tout de suite donc voilà maintenant on se retrouve au sein de révit où je vais vous présenter le projet sur lequel j'ai eu l'opportunité de travailler donc il s'agit d'un projet de réaménagement urbain de plusieurs logements plus de 500 logements avec trois tours qui étaient toutes avec un socle commun donc c'est des tours de l'art plus 13 donc sur un socle qui est lui même déjà de quatre niveaux avec différents éléments en dessous au niveau du socle donc on avait des commerces une salle de tennis des salles de gym et là typiquement en dessous en fait on a une salle de salle d'escalade donc on a beaucoup de volume très peu de porteurs pour permettre l'escalade et la clarté de l'ensemble tel que voulu par le maître d'ouvrage donc pour mener à bien cette étude parce que suite à quelques réunions avortées et puis des difficultés au niveau du projet on devait se positionner sur un élément de structure assez important c'était plancher de transfert qui reprend l'immeuble au dessus et qui donc transfère les charges vers les éléments porteurs à savoir des poteaux donc si les dimensions devaient être vérifiées et contrôlées donc pour ce faire j'ai eu moins d'une semaine donc j'ai eu deux choix soit utiliser on va dire une ancienne méthode avec la réalisation des dxf enfin des dwg puis des dxf pour pouvoir voir recréer toute ma structure ou plutôt utiliser le modèle analytique et le powerpack alors j'étais pas très j'étais pas très à l'aise avec l'idée de recréer tous mes dxf je trouvais vraiment ça allait me prendre plus de temps et même si pour moi le powerpack je l'avais déjà utilisé mais sur de beaucoup plus petits projets je me suis lancé donc là comme il y avait des joints de dilatation j'ai pu étudier surtout cette structure là de manière prioritaire et puis l'isoler donc c'est ce que je vais vous montrer ici donc pour réaliser la transition vers les outils de calcul notamment de design j'ai dû mettre en place le modèle analytique donc pour ce faire j'ai sélectionné tous les éléments structureaux puis après je suis revenu au niveau du ruban dans le powerpack et dans le powerpack j'ai utilisé l'outil génération du modèle analytique tel que démontré un peu plus tôt donc ce qui m'a permis d'obtenir non seulement un modèle analytique cohérent mais aussi toutes les propriétés des éléments ainsi que leur rôle structurel donc j'ai pu obtenir les poteaux dans classer comme un rôle structurel de poteaux ainsi que le diamètre et leurs différentes orientations donc ça ça m'a vraiment fait gagner énormément de temps et aussi on peut voir que par rapport au temps on a mené nos études en interne par rapport à la réalisation du modèle analytique du script analytique fourni par évite on est quand même deux fois plus rapide bon après c'est pas forcément la rapidité qui compte mais c'est un point aussi à intégrer dans un calcul et dans une utilisation plus quotidienne de l'outil alors là j'obtiens mon modèle analytique donc je vais pouvoir par exemple si je viens cliquer ici donc voir que le rôle structurel est correctement défini que les sections ont été correctement intégrés et donc une fois que ça c'est fait après bien sûr je pourrais faire une vérification des erreurs et venir ajuster prolonger certains éléments qui auraient été incorrects bon là comme le modèle il est fait avec beaucoup de voiles et très peu de poutres et de poteaux il y a eu très peu d'erreurs c'est aussi un des avantages d'utiliser des modèles comme ça ici maintenant avant de venir exporter mon modèle dans les logiciels des calculs qu'est-ce que je dois faire je dois venir paramétrer certains exports d'informations notamment les informations ce qui concerne les poteaux et les poutres pour ce faire ici je viens dans les options ma page et en fait ce que je vais faire c'est que je vais définir au niveau de ma famille de poutres et aussi pour ma famille de poteaux c'est ces deux familles là qui sont un peu problématique mais une fois que c'est défini bon voilà la problématique elle s'en va naturellement c'est je vais devenir définir les valeurs de b et h donc la largeur et la hauteur pour ma poutre est la même chose pour mon poteau pareil si j'ai un poteau en T je vais pouvoir venir paramétrer tout cela et comme ça au sein du logiciel j'ai récupéré les bonnes sections et surtout dans le bon sens je vais pas venir faire des inversions entre la largeur et la hauteur ça va rester parfaitement identique au choix que j'ai intégré dans Revit là juste un élément supplémentaire c'est quand on exporte on n'oublie pas de venir demander l'exportation simplement des éléments analytiques parce que le logiciel en lui-même le bim connect pourrait exporter des éléments qui n'ont pas de modèle analytique mais bon étant donné qu'on a modifié le modèle analytique et qu'on l'a ajusté le mieux c'est quand même d'utiliser le modèle analytique un petit détail aussi c'est qu'avant d'exporter puisque souvent par défaut il ya des cas de charges qui sont faits de manière un peu aléatoire dans Revit il nous donne à peu près une plage très grande des différentes possibilités de cas de charge donc on peut venir supprimer certains cas de charge parce que c'est vrai que c'est pas très intéressant d'en avoir trop dès le début donc on peut venir supprimer certains cas de charge donc il suffit de sélectionner le cas de charge et puis après on clique sur supprimer ici là ce qui va nous permettre d'avoir une structure en fait quand on sera dans le calcul avec pas trop de cas de charge déjà ça moi je trouve que ça permet toujours d'y voir un peu plus clair surtout quand on sait pas d'où ils viennent c'est un peu ennuyeux voilà une fois que ça c'est fait bien j'ai juste à aller ici utiliser le bim connect et la fonction exporter donc là j'ai le choix en fait au niveau des logiciels bon je choisis d'exporter directement vers Advent Design mais j'aurais pu je le redis parce que certaines fois les gens pensent que le bim connect n'est que utilisé ou utilisable avec Advent Design c'est pas le cas on peut aussi exporter directement vers HOSATURN mais là c'était plus dans la catégorie dans le but d'obtenir un joli élément fini et potentiellement aussi après de faire l'étude de mon plancher de transfert au poinçonnement que j'ai décidé d'utiliser davantage Advent Design puisqu'on a un module spécifique qui nous permet de vérifier le poinçonnement et je trouve qu'il est assez complet c'est vrai que c'est pas une notion très simple le fonctionnement avec les rayons moyens l'angle la diffusion les différentes contraintes la nécessité ou pas de rajouter des armatures sur quelle distance tout ça c'est assez bien précisé au sein du logiciel et donc c'est une des raisons aussi qui me pousse à l'utiliser surtout quand je vais faire ce type de calcul là on va pouvoir masquer la grille voilà ça sera plus joli donc là on retrouve toute notre structure qu'est ce que j'aime bien aussi dans Advanced Design bon c'est le cas dans Arch mais c'est c'est moins palpable là on voit bien que tout était bien organisé bien organisé par niveau et à l'intérieur des niveaux on retrouve des sous-systèmes et les sous-systèmes ils correspondent au rôle structurel des éléments donc tout ce qui était poteau on va retrouver dans le sous-système dans le sous-système colonne pareil pour les poutres dans le sous-système bim ou poutre si encore on le fait en français on va pouvoir facilement isoler et masquer certains éléments il suffit de double cliquer donc on arrive facilement à pointer sur les éléments qui nous intéressent donc ça c'est vraiment un plus je trouve d'Advanced Design au delà du fait qu'il a aussi vraiment pléthore de de combinaisons d'actions qu'on peut de cas de charges qu'on peut venir utiliser donc là juste pour rappel en ce qui concerne les cas de charges donc on peut faire des cas de charges permanents d'exploitation mais on peut aussi faire des simulations de vent des simulations de neige des simulations thermiques des simulations sismiques ce qui est de plus en plus demandé avec avec donc enfin ça c'est depuis quand même pas mal d'années avec l'augmentation des zones sismiques et même dans les zones sismiques de faible activité on sait que si c'est un ouvrage institutionnel on est censé faire une analyse modale donc tout ça c'est facilement pris en compte au sein du logiciel on n'oubliera pas après l'analyse modale de modifier le module en général on divise par deux bon voilà alors sinon au niveau des combinaisons donc on va faire une petite combinaison g plus q juste pour voir un petit peu voir la tête des déplacements et déjà avoir une idée sur l'épaisseur du plancher de transfert par exemple donc là voilà j'ai associé j'ai mis mes combinaisons donc j'ai mis différents cas de charge je vais pouvoir lancer mon analyse aussi un la précédemment j'ai rajouté des éléments de support donc des fondations qui n'ont pas été exportés directement par rapport aux modèles analytiques parce que c'est vrai qu'au niveau du modèle analytique tout ce qui est éléments de support c'est assez simple par rapport à l'embarras du choix qu'on a dans un design donc moi je conseillerais si je conseillerais plutôt de vraiment venir intégrer les éléments de fondation directement dans un design par contre pour tout ce qui est cas de charge sur si on a des charges sur faciles bon ça peut dépendre on peut les faire directement dans revit ou dans un design puisque c'est vraiment pas très long de mettre en place les charges surtout quand c'est exactement la même charge maintenant qu'on sait des charges un peu plus localisé moi j'ai plutôt tendance à les mettre dans revit puisque dans un design ça va me demander de bien connaître la localisation et donc potentiellement de rajouter des points ou des éléments structure que si j'ai pas ça va être plus long tandis que dans revit même si je n'ai pas si le mur c'est une cloison donc je vais pas en faire un modèle analytique mais le fait qu'il soit présent ça va me permettre de plus facilement délimiter ma zone de chargement ce serait le petit conseil que j'ai à donner en ce qui concerne les charges en fonction de la difficulté de les reproduire les mettre directement dans revit donc là on peut voir qu'on a des notions sur les déplacements par exemple donc ça c'est un modèle je l'ai déjà un petit peu travaillé je vois que mon socle est très robuste et que mon immeuble au dessus à quelques variations alors après c'est pas non plus énorme ça sera équilibré par la suite en ce qui concerne la dalle par exemple donc moi je trouve que par rapport aux déplacements d'ensemble la dalle est plutôt cohérente avec une épaisseur de donc là l'idée c'est de pouvoir intégrer donc l'ensemble de ces informations directement ainsi que la dimension par exemple de mon poteau qui nous permet d'éviter le poissonnement d'intégrer ces informations directement dans dans revit donc pour ce faire on est capable depuis advanced design de récupérer ces informations et surtout de les échanger vers la maquette numérique donc on va aller dans dans les outils voilà avant de faire l'exportation on va surtout d'aller dans l'application et dans l'application on va lui demander de nous permettre de récupérer donc les efforts ainsi que ainsi que tout ce qui est armature théorique voilà ça c'est fait donc là c'est bon on va pouvoir valider et maintenant je peux aller dans exporter et je vais exporter ici donc je vais renommer mon projet donc là ce qui est intéressant de voir c'est que l'extension de notre exportation c'est pas un point rvt c'est un fichier gtcx et ça c'est un fichier qui a été développé par les équipes de gretex qui nous permet vraiment d'être très confortable en ce qui concerne le transfert d'informations là on a un taux un taux de qualité au niveau du transfert d'informations depuis nos logiciels vers la revit de 100% surtout que je sais pas si vous avez cette malaventure mais par le passé on utilisait le data engine de microsoft et c'est vrai que ça causait quelques problèmes on n'était pas forcément un reconnu au niveau des droits et là on a beaucoup travaillé sur sur cet aspect là pour désormais avoir quelque chose qui qui n'utilise plus du tout cette plateforme et donc qui nous permet d'être 100% efficace lors du transfert d'informations donc là ok on a utilisé le bim connect et l'outil de synchronisation on va simplement pointer sur notre sur notre dossier qui est issu de notre calcul qui contient donc les résultats de calcul et tout ce qui va bien voilà donc là j'ai les différents types au niveau de l'analyse il me dit qu'est ce qui a été correctement apporté donc j'ai mes efforts j'ai mes efforts internes j'ai mes assis théoriques donc je suis très content donc là dans la première fenêtre on va pouvoir rajouter par exemple dans la colonne si on a des paramètres qui c'est pas qui nous plaisent pas mais on veut des paramètres supplémentaires on veut on va pouvoir ici venir ajouter sur l'autre écran donc je vais pouvoir les rajouter par exemple identifiant des choses comme ça bon en l'état je trouve que le que le tableau est assez clair j'ai pas besoin de rajouter parce que je vais pouvoir aussi paramétrer c'est la tolérance puisque l'outil modifié là j'expliquerai plus tard dans légende en fait ça se base sur une distance entre l'élément dans la maquette et l'élément dans Revit donc certaines fois forcément lorsqu'on fait des exports on est obligé de faire des approximations donc jusqu'à une certaine valeur et donc on va pouvoir la définir pour voir si vraiment le fait que c'est bougé de d'un demi millimètre c'est contraignant ou pas mais tout le reste que si on veut cette précision on peut on peut se l'appliquer donc là on voit qu'on a les différents efforts qui sont bien intégrés et on a aussi les efforts de ferriage au niveau de la légende ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a différents codes couleurs qui représentent en fait les différents types d'éléments donc il ya des éléments qui ont été rajoutés modifiés supprimés ou qui sont restés intacts donc là on va pouvoir aussi en allant dans la première colonne aller chercher par exemple par niveau les éléments donc là en fait ce que je vais chercher c'est ma dalle donc par niveau je vais chercher ma ma dalle pour l'intégrer dans mon projet parce que en fait ce qui est intéressant aussi au niveau de la synchronisation c'est que je suis pas c'est pas une boîte noire on va pouvoir vraiment accepter ce qu'on veut donc après bon faut avoir un peu savoir l'utiliser mais une fois qu'on sait l'utiliser on peut vraiment accepter les informations qui nous intéressent donc au niveau de la décision dans la colonne décision il faut il faut venir sélectionner accepter et par exemple je vais faire la même chose pour les poteaux de cet étage juste pour vous montrer donc voilà je sélectionne les poteaux alors il ya un truc si on va aller plus vite pour sélectionner des éléments on va se mettre totalement à gauche on a l'impression qu'il n'y a pas une colonne mais il y en a on maintient notre touche shift enfoncée et on va pouvoir sélectionner plusieurs lignes parce que bien évidemment c'est pas très intéressant de le faire ça élément par élément une fois toutes les lignes sont sélectionnées je fais un accepter et donc toutes les lignes que j'ai sélectionné sont acceptées et après si je veux donc appliquer ces changements j'ai juste qu'à faire ok appliquer donc là j'ai une petite boîte de dialogue qui dit est ce que je veux appliquer les changements je dis oui et lorsque les changements ont été appliqués j'aurai je serai notifié que les changements étaient appliqués donc je peux faire ok je peux fermer la boîte de dialogue en train de de faire le travail d'analyse en fait des éléments et d'exportation et donc là si je clique au niveau de mon modèle analytique je vois bien que maintenant ça fait 1.6 puisque j'ai changé d'unité c'est pour ça que c'est pas 160 mais c'est exactement la même valeur c'est juste les unités dans dans ma maquette qui sont exprimées en mètres et si je regarde dans le modèle puisque là le modèle analytique a changé et si je regarde le modèle physique et bien oui il a aussi changé d'accord parce que là maintenant il m'a créé une dalle qui fait 160 donc j'ai bien ces deux paramètres qui ont évolué pareil là mon poteau il voit bien qu'il est plus gros parce que c'est dans la hauteur du troisième étage que j'ai demandé la modification après sur un vrai projet enfin je vais le faire vraiment je ferai la modification de l'ensemble des poteaux tout niveau mais voilà c'était ce qui m'a permis de vous montrer à quel point c'est intéressant d'utiliser Revit pour obtenir un modèle analytique qui pourra être calculé et revenir dans Revit pour échanger ces informations par exemple là mes différents poteaux qui ont été modifiés bon je pourrais les mettre un bullage ou en rouge ou tout simplement venir les changer le matériau pour qu'ils apparaissent différemment et nous aider lors des réunions de travail on a aussi la possibilité ça c'est intéressant c'est étant donné que j'ai intégré donc des résultats de calcul j'ai aussi la possibilité de les visualiser directement dans ma maquette donc ça ça peut nous permettre d'avoir une sorte de DOE de conception c'est pas un DOE d'exécution mais au moins un DOE de conception sur sur la maquette comment on l'a pensé quels sont les calculs qui ont été menés et surtout quelles sont les valeurs qu'on a trouvé puisque certaines fois en fonction des relâchements et de logiciels les valeurs peuvent être différentes mais là au moins on a la possibilité de transmettre nos valeurs et donc alors ça se fait pas forcément sur tous les projets mais j'ai déjà travaillé sur des projets où parallèlement il y a plusieurs équipes qui travaillent pour qu'on puisse voir si les si les résultats concourent ben ben là il n'y a pas de il n'y a pas vraiment pas de difficultés puisqu'on a la maquette plus les résultats de l'équipe donc on peut allègrement après venir analyser en détail les résultats donc là par exemple j'ai pas mis j'ai pas mis les valeurs numériques donc pour remettre les valeurs numériques je clique sur les courbes de résultats je clique bien sûr sur le bon diagramme et je vais lui demander d'afficher au niveau des annotations d'afficher des éléments prédéfinis donc en général c'est les valeurs maximales et donc voilà ici je me retrouve avec les efforts et les valeurs numériques de ces efforts qui me permettront de faire une analyse alors après en 3d bon c'est bien mais c'est sûr que ça fait beaucoup d'informations ce qu'on aurait pu faire c'est juste mettre en place des découpes pour avoir un petit peu les différents types d'efforts sur les éléments notamment tous ceux qui ont travaillé un petit peu en portique ça peut être intéressant donc si après juste un autre une petite astuce c'est que potentiellement la couleur pourrait vous déplaire et vous venir revenir sur le fait de ne pas afficher les éléments donc on peut modifier comme ça la couleur et ne plus avoir que des représentations graphiques voilà alors ça ça marche bien parce que le modèle analytique il est présent sinon on n'a pas la possibilité d'afficher les résultats de calcul donc voilà en guise de conclusion c'est juste pour vous rappeler au niveau du process d'optimisation des études de structure donc c'est utiliser la maquette dans revit utiliser le power pack detailing pour donc en termes de processus d'optimisation des structures structurelles qu'est ce qu'on peut retenir donc on peut retenir qu'on peut utiliser une maquette dans revit utiliser le grey tech power pack pour revit afin d'obtenir un modèle analytique cohérent et facilement ajustable et puis après de nouveau utiliser le grey tech power pack cette fois ci la fonction bim connect pour échanger ces informations dans les logiciels de calcul que ce soit advanced design ou archo saturn donc vraiment ce que je trouve intéressant c'est qu'avec l'utilisation du power pack on arrive désormais à avoir une qualité de travail un flux de travail très intéressant donc honnêtement sans le port pas qu'on serait on serait passé ou pour la réalisation du modèle analytique dans la à la correction de plans d'accord ce qui représente ici on aurait dû corriger les plans refaire pour chaque niveau un plan et venir après redessiner ces éléments là dans les logiciels de calcul donc c'est intéressant c'est sûr après on pourrait me rétorquer qu'on peut quand même faire des copies de plusieurs niveaux oui c'est bien mais en fait la problématique là donc je vois c'est qu'on a qu'on n'a pas d'interaction entre les plans qui sont utilisés dans la maquette et les plans qu'on utilise puisqu'on repart de zéro et là avec le port pas que le vrai avantage c'est qu'on repart de quelque chose alors qui n'est pas parfait ainsi sûr il y aura il y aura des corrections à faire il y aura des ajustements à faire en ce qui concerne la maquette de l'archi mais on part pas de rien et bon bien sûr en fonction de la complexité de la maquette on peut gagner énormément de temps en partant déjà d'une maquette en la réajustant pour après obtenir un modèle de calcul qui est acceptable et qui surtout va nous donner des résultats rapidement puisque aujourd'hui une des un des points de tension avec l'utilisation donc de les outils de collaboration c'est que ça met beaucoup de tension sur l'ingénieur qui doit rapidement donner des informations mais bien sûr toujours des informations de qualité et je pense toujours des informations quand même dans la majorité des cas qui sont issus d'un calcul bien sûr bien sûr on peut toujours utiliser des éléments forfaitaires la base forfaitaire sur certains calculs mais là quand on est sur des opérations comme ça avec des volumes des portées des poids une complexité spécifique moi je m'aventurer pas le faire sans sans une sans un calcul ou au moins d'un élément spécifique donc là on a vraiment la possibilité de venir modéliser facilement notre structure et donc après d'obtenir des calculs spécifiques des éléments qui seraient amenés à poser problème ou des éléments les les plus à risque donc voilà en résumé qu'est ce qu'on peut dire donc il existe un nouveau modèle analytique dans revit depuis la version 2023 il est désormais autonome et indépendant grâce au power pack qui intègre des outils puissants de correction on peut obtenir un modèle analytique qui est en lien avec avec la maquette qui est correct dans la majorité des cas et qui nous permet d'obtenir un lien direct vers les logiciels de calcul que ce soit archosature ou advanced design on a aussi après avoir fait tous ces calculs la possibilité de venir synchroniser notre structure donc d'intégrer les efforts internes et les nouvelles sections directement dans la maquette donc voilà ce qui conclut ma présentation j'espère que ça a été utile si vous avez des questions complémentaires ou tout simplement des questions supplémentaires vous pouvez nous contacter n'hésitez pas il ya les liens qui sont directement disponibles au sein de notre site internet ytech.com ben voilà pour ma part c'était tout j'ai été content de passer ce moment avec vous et je vous remercie de votre attention au au revoir merci beaucoup thank you bye